Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode 214 de Boruto et il est temps d'en faire la review. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité sur l'oeuvre de Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des taux manga au choix. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur l'épisode 214. Commençons par parler de la structure de l'épisode, notamment au niveau du scénario. Pour moi, le scénario de cet épisode a clairement bouffé toutes les caractéristiques de l'épisode, que ce soit l'animation, les OST ou encore le design. Car tout simplement, l'épisode a traîné en longueur et je me suis posé la question à un moment donné, quand est-ce que ça allait réellement démarrer ? Alors il est vrai que le scénario de l'épisode nous propose différentes informations, à la fois sur le Kama des Otsutsuki ainsi qu'Ishiki Otsutsuki, par rapport au dialogue d'Amado qu'il a avec Naruto, Sasuke, Sai ou encore Shikamaru. Il est vrai que de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant d'avoir des informations même supplémentaires par rapport au manga. Sauf que comme je l'ai dit, j'ai trouvé que les informations n'ont fait que durer durant tout l'épisode. Par exemple, on a à un moment donné une information sur Shikanai, qui en réalité son collier n'est pas explosif, et qu'en réalité Amado a réalisé un coup de bluff sur tout le monde. J'ai trouvé que ce moment-là était un petit peu trop long, et il aurait été mieux de le raccourcir pour laisser place à l'animation dynamique entre Kajinkoji et Ishiki Otsutsuki. D'ailleurs, parlons-en de Kajinkoji et de Ishiki, on apprend que Kajinkoji lui a eu une mauvaise information de la part de Amado, car son but était en réalité de tenter de tuer Jigen, soit Ishiki ou Otsutsuki, sauf qu'en réalité Amado a piégé également Kajinkoji, car celui-ci l'a envoyé se battre face à Ishiki, pour tout simplement que celui-ci abandonne le corps de Jigen, et que le Kama de Karaki finisse par disparaître. Amado explique ensuite qu'il ne reste plus que 48 heures à Ishiki et Otsutsuki pour vivre, mais pour cela, pour qu'il puisse survivre, il doit trouver un nouveau corps, c'est-à-dire remettre le Kama sur Karaki, et qu'il risque de se présenter prochainement au sein du village de Konoha, comme on a pu le voir dans la preview de l'épisode 215. Pour donner mon avis sur la construction de l'épisode en termes de structure, je trouve pour moi que l'épisode a eu un défaut, c'est son scénario. Alors de base, l'anime est très fort pour le scénario de chaque épisode dans le développement, mais je trouve qu'ils ont trop voulu miser sur cette qualité qui s'est transformée en défaut, car le scénario a bouffé quasiment toutes les caractéristiques proposées dans cet épisode. Je tiens tout de même à préciser encore une fois, le scénario n'est pas mauvais, on a des informations intéressantes, mais tout simplement, elle traîne en longueur par rapport à leur révélation. Pour moi, il y a un véritable déséquilibrage dans cet épisode concernant le scénario, qui prend le pas et un peu trop, je trouve, sur l'animation dynamique, notamment entre Kajinkoji face à Jigen, puis Ishiki Otsutsuki. Pour mettre une note sur la structure de l'épisode 214, ce sera la note de 5 sur 10. Parlons maintenant des caractéristiques de l'épisode 214 et on va commencer par l'animation. C'est très simple, cet épisode nous présentait deux types d'animation, l'animation de narration, notamment avec les dialogues entre Amado, Naruto, Shikamaru, Sai et Sasuke, puis une animation dynamique pour le combat entre Kajinkoji et Jigen ou tout simplement Ishiki Otsutsuki. Si on parle en caractéristiques individuelles pour chaque animation, l'animation de narration a rempli son rôle en dévoilant des informations qui ont été bel et bien mises en avant par rapport à la présentation qui a été faite dans cet épisode. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Cependant, le petit bémol, c'est la lenteur de la révélation de chaque information qui a pris le pas sur l'animation dynamique pour le combat entre Kajinkoji et Jigen, soit Ishiki et Otsutsuki. Car l'animation dynamique, pour moi, individuellement, elle a été très bien faite et très bien exploitée. Malheureusement, c'était un peu court. Et comme j'en ai parlé dans la structure de l'épisode, c'est à ce moment-là que le déséquilibre se fait. Car on s'attendait à un épisode par rapport au staff technique, ça on va en parler dans quelques instants, qui allait nous mettre une animation de folie. Et malheureusement, retrouver une animation de narration sur les trois quarts de l'épisode par rapport à une animation dynamique qui nous avait été promise, c'est un peu dommage. Pour l'ensemble de l'animation durant cet épisode, ce sera la note de 6 sur 10. Parlons maintenant des OST durant cet épisode qui sont vraiment devenues emballantes en fin d'épisode, un petit peu quand le déséquilibrage a commencé à se rééquilibrer par rapport à l'animation dynamique qui a été mieux mise en avant en fin d'épisode par rapport au contenu global de l'épisode. Et forcément, les OST étaient meilleurs à ce moment-là et surtout bien calés. Au final, les OST souffrent du défaut de déséquilibrage par rapport au scénario. Toutefois, même si les OST ont mis du temps à s'enclencher durant cet épisode, on a pu avoir le droit à de nouvelles OST plutôt emballantes, notamment lorsque Kajinkoji se lance face à Ishiki Ototsuki. Il est vrai que cette nouvelle OST était plutôt sympa à écouter et ça emballait le combat et ça rajoutait malgré tout une petite ceriseuse sur le gâteau pour la fin d'épisode. Pour moi, la note concernant les OST, ce sera la note de 6,5 sur 10. En ce qui concerne le design de cet épisode, pour moi, c'est le point fort très clairement de l'épisode et c'est plutôt rare dans l'anime car c'est souvent plutôt leur point faible ou plutôt le point mitigé qu'ils négligent assez souvent. Là, dans cet épisode, on est sur une qualité plutôt très bonne tout le long avec parfois des masterclass. On voit un Naruto super bien dessiné, tout comme un Sasuke et même Amado en fin d'épisode avec sa nouvelle tenue, la petite veste en vert et blanc qui a été extrêmement bien fait. Mais malheureusement, malgré des masterclass et une qualité qui a été très bonne, ils ont raté un moment clé dans l'anime. Et dans cet épisode, l'apparition, la toute première apparition d'Ishiki Otsutsuki qui a été totalement raté en termes de design. Donc au niveau de cette qualité individuelle pour le personnage, c'était raté. Cependant, ils se sont repris en fin d'épisode où tout simplement, on voit Ishiki Otsutsuki qui est debout face à Kachinkoji qui a été plutôt bien réalisé à ce moment-là. Toutefois, j'ai trouvé que le Ishiki Otsutsuki de l'épisode 213 à travers les flashbacks d'Amado était tout simplement mieux dessiné. Et je vais y rajouter aussi que le design a apporté quelque chose à l'animation dynamique, notamment au moment où Jigen est enflammé par les flammes de Kachinkoji. Ça a été plutôt bien représenté et surtout bien fait. Je vais être surprenant, mais pour moi, le design est clairement le point positif de cet épisode et la note sera de 9 sur 10. Parlons maintenant du rapport qualité-budget sur l'épisode 214. Pour moi, je trouve que le staff technique qui a été utilisé sur cet épisode qui a demandé un coût, c'est-à-dire un budget plutôt conséquent, n'était pas forcément nécessaire pour nous fournir en globalité une animation de narration. Et pour moi, je trouve que le budget dans cet épisode a été très mal exploité car le budget y était, mais surtout mal réparti par rapport au temps fort de l'épisode. Et je trouve qu'il aurait été plus intelligent de nous fournir des informations peut-être beaucoup plus rapidement pour privilégier l'animation dynamique avec le combat qui est passé un peu rapidement. Et pour le coup, je me pose la question si les animateurs qui ont été mis sur cet épisode qui sont quand même d'une renommée assez importante n'ont pas été bridés et frustrés sur cet épisode. Là où je me pose la question et je vous invite à y répondre en commentaire, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant de mettre un staff technique peut-être moins expérimenté sur cet épisode pour conserver du budget sur des épisodes encore plus importants avec ce staff technique qui a été utilisé pour l'épisode 214 qui n'était pas forcément adapté pour eux ? Pour faire un petit résumé de tout ça, je pense que le rapport qualité-budget est pour moi en négatif car tout simplement le budget utilisé sur cet épisode n'a pas eu franchement d'effet sur la qualité qui nous a été proposée. On en attendait beaucoup plus. Toutefois, attention, cet épisode est plutôt sympa et même agréable à regarder malgré le fait que la communication autour de cet épisode a été mauvaise par rapport à ce qui nous a été promis. Sur ce, il est temps de se quitter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT saute avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada